bonjour à toutes et à tous pour fêter les 500 premiers abonnés je suis trop content je vais vous proposer un format un peu différent vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je vais vous faire une présentation assez générale sur la terrariophilie il y a quelques années avant de partir vivre pendant cinq ans en asie j'avais un plus vaste locarium où j'élevais différentes espèces de grenouilles insectes et gecko avec d'ailleurs un certificat de capacité pour pouvoir le faire en toute légalité et donc là aujourd'hui j'ai sélectionné quelques photos de mes installations de l'époque pour pouvoir vous faire cette présentation voici les différents points qu'on va regarder ensemble donc la première chose que quels sont les animaux qu'on peut élever en terrarium ensuite on regardera les différents types de terrarium qui existent et puis pour aujourd'hui on finira avec l'installation étape par étape de ces différents terrarium une prochaine fois je vous expliquerai comment nourrir les animaux qu'on élève dans ce type de terrarium la reproduction et la ponte comment élever les tétards et les petits jusqu'à l'âge adulte et puis bien sûr vous êtes toujours les bienvenus pour me poser des questions notamment sur les commentaires sur youtube alors on va commencer avec les différents types d'animaux qu'on élève le plus couramment en terrarium on a bien sûr pour commencer les reptiles avec les serpents les lézards les tortues on a également tout ce qui concerne les batraciens grenouilles crapaud salamandres tritons et puis enfin on va retrouver tous les arthropodes c'est à dire les insectes et les invertébrés et c'est ce qu'on appelle les nac les nouveaux animaux de compagnie en terrarium philie on a deux principaux types de biotopes que l'on va tâcher de recréer en terrarium les biotopes de terrarium désertique avec un point chaud autour d'une trentaine de degrés et un point frais la nuit autour de 28 degrés et une hygrométrie extrêmement faible d'une ambiance assez sèche et puis en opposition on va avoir tous les terrariums tropicaux humides avec notamment un point chaud autour de 29 degrés un point frais la nuit autour de 19 et puis une hygrométrie cette fois beaucoup plus élevé de l'ordre de 80% avec plus ou moins d'eau ou d'humidité c'est ce qu'on va voir justement dans juste après c'est la partie présentation du terrarium désertique alors on va commencer par l'installation étape par étape d'un terrarium désertique alors bien sûr il faut utiliser un terrarium et pas un aquarium c'est à dire une cuve avec une partie d'aération en partie basse et ici et également l'évacuation de l'air chaud en partie haute pour avoir une bonne circulation de l'air c'est très important ensuite il va falloir placer un néon UVB à faible intensité de l'ordre de 5% mais par contre ce qui est important c'est qu'il faut qu'il soit placé à l'intérieur du terrarium pour que le rayonnement puisse directement être perçu par les animaux qu'on va élever dans ce terrarium ensuite ici dans cet exemple j'ai utilisé des dalles de plâtre c'est très important d'utiliser des matériaux qui ne n'émettent pas de substances nocives pour les animaux qu'on va élever un point important c'est il faut placer sous un tiers du terrarium une plaque chauffante pour reconstituer un point chaud et puis au point frais on le verra justement on va placer une boîte à humidité une boîte à mue bien sûr mais également la ponte pour les femelles donc on va regarder ça dans le détail pour le décor c'est très important de bien coller les différents éléments du décor pour être sûr qu'il ne s'effondre pas sur les animaux ça c'est vraiment quelque chose à bien surveiller voilà le terrarium en cours de construction pour ce qui est de la boîte à mue en fait elle est constituée bon ici d'une boîte transparent pour pouvoir observer l'intérieur avec de la vermiculite dans le fond et puis ici on va avoir une ouverture qui va permettre l'humidification régulière de la vermiculite ça permet donc de maintenir une zone humide pour les gecko qu'on va élever dans ce terrarium désertique et c'est là qu'ils vont aller muer ou pondre pour les pour les femelles en cours de gestation sur le fond on va mettre un sable spécialement prévu pour la terraréophilie en climat désertique donc voilà le terrarium constitué avec bien sûr des thermomètres pour pouvoir surveiller la température au point chaud et au point frais très important le la plaque chauffante doit être branchée sur un thermostat pour pouvoir justement réguler cette température ne pas avoir un point chaud trop élevé en température voilà le terrarium va être prêt à recevoir les animaux une astuce également importante à noter il est bon de combler l'espace qu'on peut avoir à l'arrière du terrarium entre la vitre et le décor pour éviter que les animaux ne se coincent derrière le décor donc là on peut par exemple mettre du sable le sable le même que celui qu'on va mettre au fond et puis on va pouvoir donc acclimater nos premiers nos premiers animaux dans ce terrarium de type désertique alors là ici j'ai acclimaté des gécaux léopards donc un trio un mâle et deux femelles donc voilà nos gécaux sont maintenant acclimatés dans le terrarium et ils ont même grandi au fur à mesure des mois qui s'écoulent le terrarium pour l'élevage des jeunes peut être beaucoup plus simple un juste un point d'eau des cachettes et puis un substrat un substrat sur le fond c'est important vous l'avez vu d'avoir un point d'eau pour que les animaux puissent aller boire et également une gamelle dans laquelle on va distribuer les insectes et autres nourritures ça évite justement que la nourriture se répande partout dans le terrarium voilà les les gécaux qui ont maintenant bien grandi si on a la femelle qui a même le ventre qui commence à s'arrondir on va maintenant regarder l'autre partie un autre type de terrarium les terrariums tropicaux humides alors vous allez voir il en existe différentes variétés plus ou moins humides l'important c'est de recréer un petit biotope de forêts tropicales dans lequel on va pouvoir justement élever les animaux alors là ce sont des photos que j'ai prises dans un zoo avec un une ambiance tropicale pas trop humide là pour cette migale et puis pour d'autres animaux comme ici les dendrobates là on est chez un éleveur on va au contraire avoir un terrarium saturé en humidité donc voilà on va avoir plus ou moins d'humidité selon les besoins des animaux quoi qu'il en soit ce sera très important de pulvériser de l'eau une à deux fois par jour dans le terrarium ou même carrément avoir un système comme ici de brumisation automatique pour garder un important taux d'humidité selon les besoins des animaux on peut aussi intégrer une cascade ou une circulation de l'eau ce qui permet aussi de maintenir un fort taux d'humidité dans le terrarium et puis encore une fois selon les besoins des animaux on peut même carrément avoir une zone aquatique sur la partie basse des terrariums ça va être notamment ici utilisé pour des tortues aquatiques ou caïmans ou différents boas, pitons donc là ce sont des photos pas dans mes installations mais dans un zoo et puis ce qu'on va regarder maintenant un peu plus en détail c'est comment installer justement son terrarium tropical humide donc la même chose il faut bien partir d'une cuve prévue pour la terraria philly installation encore une fois d'un néon à l'intérieur pour pouvoir avoir le rayonnement UV directement au contact des animaux attention à ne pas avoir un rayonnement trop puissant 5% un UV B5 ça suffira largement ensuite pour un terrarium tropical humide on va mettre au fond un revêtement drainant avec des billes d'argile et puis sur le dessus on va positionner de la tourbe enfin un revêtement de sol terreau spécialement adapté à la terraria philly tropical humide après on peut aussi avoir un point d'eau selon les animaux le besoin de l'animal qu'on va élever à l'intérieur bien sûr des branches notamment très important pour tous les animaux qui sont arboricoles il faudra les désinfecter en les passant au préalable au four voilà là on va intégrer dans ce terrarium des phelzuma madacarinensis grandis d'ici la femelle avec une très belle livrée colorée et puis voici le mâle très vite dans cette ambiance tropicale humide les plantes vont largement coloniser se développer dans l'ensemble du terrarium ce qui va permettre d'obtenir de un grand nombre de cachettes pour les animaux c'est très important pour qu'ils ne soient pas stressés qu'ils se sentent bien dans ce terrarium alors cela je vous partage une petite astuce hyper intéressante en fait vous savez sur les terrariums exothera le problème c'est qu'il y a cette barre noire qui peut masquer la vision sur la partie basse du terrarium est donc l'astuce que je vous partage c'est de positionner le terrarium sur un plateau rotatif ce qui permet d'avoir en façade une vue complète avec une vitre complète en façade pour vraiment pouvoir observer les animaux dans le terrarium et puis quand vous avez besoin d'y accéder il suffit de faire tourner le terrarium pour pouvoir accéder aux portes et pouvoir notamment nourrir les animaux par exemple ok on peut aussi avoir un terrarium tropical humide beaucoup plus simple pour par exemple y élever des phasmes ici ce sont des phasmes bâton ou encore exemple de phasmes épineux ici c'est un mâle et puis voici un peu plus grosse une femelle donc là ça va être un terrarium ultra simple en fait on va vous l'avez vu dans mon tuto sur les phasmes feuilles en fait il suffit de récupérer un bocal de faire des trous pour pouvoir y planter les branches qui vont servir de nourriture pour les animaux on place le bocal rempli d'eau à l'intérieur du terrarium et puis ensuite on va récupérer les plantes nourricières donc ça va être des ronces du chêne et puis également pour certains phasmes bâton on peut mettre du lierre également voilà donc on récupère ces différentes plantes c'est bien justement de d'offrir les trois d'avoir la possibilité de laisser la possibilité aux phasmes de choisir leur nourriture et puis avec une lampe sur le dessus ça va permettre d'obtenir une bonne température dans le terrarium ce qui sera également important c'est de bien humidifier l'intérieur du terrarium pour conserver un taux d'humidité important et puis là on a un bon exemple où on a justement la vue sur la face complète la face arrière du terrarium et comme il est sur plateau rotatif on va pouvoir facilement accéder notamment pour changer les les différents feuillages à l'intérieur une fois qu'ils auront été consommés on voit aussi là le camouflage de certains phasmes ici sur une écorce dans le fond du terrarium une petite astuce que je vous partage vous pouvez en fait construire un petit tiroir qui vous permettra de changer plus facilement le substrat le sol du terrarium sans avoir à enlever justement les les branchages et les les bocaux qui sont à l'intérieur voilà le terrarium terminé avec ici mais on a même du rosier et puis une une écorce dans le fond pour donner un look sympa ok un dernier terrarium que je vais vous présenter pour aujourd'hui c'est le paludarium le paludarium en fait c'est un terrarium tropical humide mais avec un très fort taux d'humidité et même parfois une partie aquatique et là c'est un terrarium que l'on va construire pour pouvoir y élever des dendrobates ces petites grenouilles tropicales extrêmement coloré donc je vais vous montrer étape par étape comment réaliser votre terrarium donc ici dans cet exemple on part d'un grand terrarium exothera de 90 cm de long 60 de haut et 45 de profondeur pour première étape on va fixer le câble chauffant donc soit sur le dessous du terrarium soit sur un côté soit sur l'arrière pardon ce qu'il faut c'est qu'ils soient que sur un côté un tiers du terrarium pas plus pour conserver une zone chaude et une zone plus fraîche de façon à ce que les animaux puissent réguler leur température c'est très important vous pouvez aussi à la place d'un câble chauffant vous pouvez utiliser une plaque chauffante ce qui est parfois beaucoup plus facile à installer on va également utiliser un peu de matériel des billes d'argile un tuyau je vais vous montrer pourquoi l'utiliser alors avant de les mettre au fond du terrarium il sera important de bien laver les billes d'argile pour qu'elle ne trouble pas l'eau qu'on mettra dans le fond du paludarium une astuce là encore consiste à maintenir les billes d'argile dans des collants dans des bas pour éviter que le les billes d'argile ne se mélange avec le substrat c'est une astuce qui est parfois intéressante qu'on peut utiliser alors là dans ce pour ce paludarium on va ensuite fixer les tuyaux sur le fond sur le décor du fond et puis y faire des trous afin que l'eau puisse s'écouler en fait on va avoir dans le fond du bac de l'eau des pompes d'aquarium qui vont permettre un ruissellement permanent sur le fond sur le décor du fond grâce à ces tuyaux et puis voilà sur le décor du fond on vient fixer un feutre horticole un qui par capillarité va être entièrement humide avec le ruissellement de l'eau en permanence ce qui va permettre la colonisation par les plantes tropicales et puis également de ça va permettre d'avoir un taux d'humidité très important ce qui est vraiment important pour les dendrobates dans ce type de terrarium tropical humide on place ensuite dans le fond du paludarium les billes d'argile il faut en mettre une bonne quantité ici l'idée c'est d'avoir le fond le sol qui va aller au delà de cette barre noire qu'on a sur la partie basse du terrarium de façon à pouvoir y observer les dendrobates quand elles se déplaceront sur le sol même si vous le verrez la plupart du temps elles vont évoluer sur les branches puisqu'elles sont arboricoles ensuite je passe je place des gros galets en surface bien ronde bien lisse pour éviter toute blessure aucun angle saillant coupant et puis pareil ces galets vont permettre de maintenir le feutre horticole maintenir les billes d'argile et puis on va pouvoir quand même y observer l'évolution des animaux sur la partie basse du terrarium ensuite pour combler tous les interstices qu'on a entre les pierres et éviter que les dendrobates ne s'y coince ici j'utilise du sable extrêmement fin pour éviter tout risque d'occlusion en cas d'ingestion une autre bonne solution sans doute meilleure pourrait être d'utiliser du gravier du petit gravier rond suffisamment gros pour ne pas être ingéré par les grenouilles et puis qui là encore va permettre d'éviter que les grenouilles n'aillent se coincer sous les pierres ensuite on met des branches un décor pour pouvoir offrir un support d'évolution pour les grenouilles ici vous avez vu j'ai mis cette branche elle est entièrement posée ici sur le fond vous voyez en fait en on en aucun cas elle ne vient toucher la vitre pour éviter de d'écarter le terrarium l'étape suivante consiste à faire des ouvertures avec des ciseaux dans le feutre du fond de façon à pouvoir venir y fixer différentes plantes tropicales qui vont évoluer dans cette ambiance saturée d'humidité voilà donc là le terrarium est terminé il a été planté on va pouvoir finaliser quelques points soit vous pulvérisez régulièrement de l'eau avec un pulvérisateur à main une autre solution consiste à installer une pulvérisation automatique comme ici une autre très bonne idée très importante c'est de placer au niveau des extrémités du terrarium un joint qui évitera l'évasion des drosophiles et micro grillons qu'on donnera à manger aux grenouilles de façon à ce qu'elle ne s'échappe pas du terrarium voilà le terrarium est terminé on voit ici la brumisation là en fonctionnement ce qui permet de maintenir un taux d'hygrométrie vraiment très élevé on peut même ajouter ici une plaque chauffante sur le côté du bac l'important c'est d'obtenir les bons paramètres avant d'y introduire les animaux donc ici on a un point chaud à 26 degrés un point frais à 22 et une ambiance autour de 85% d'humidité donc tout à fait adapté à l'élevage des dendrobates ces petites grenouilles tropicales qu'on va pouvoir installer dans le terrarium vous voyez là ici le terrarium est terminé on a ici un les les thermomètres et gromètres pour pouvoir suivre les paramètres et on va pouvoir y placer nos dendrobates attention si vous placez différentes espèces de dendrobates il est important que ça soit des genres très différents pour éviter tout risque d'hybridation ici dans ce dans ce terrarium je n'ai en fait que des azureus ces petites dendrobates bleus qu'on voit ici sur à l'image voilà pour la première étape de ce tuto sur la présentation de la terrarium philly donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans dans les commentaires vous pouvez également me poser vos questions sur mon compte facebook terrarium philly et puis je vous invite également à me suivre sur insta ou tik tok terrarium youtube voilà c'est terminé pour la première partie de ce tuto à bientôt au revoir